Je dois vous faire une confidence, je hais les vampires, mais genre vraiment. Dans le bestiaire du fantastique, j'adore les loups-garous, j'ai un profond respect pour les zombies, un désintérêt poli pour les créatures du fond des océans, parce que je ne suis pas très fulmaire, mais les vampires, c'est pas un hasard si j'ai une passion pour blé des Buffy. Quiconque veut s'en débarrasser entre illico dans mon panthéon des héros. Les vampires, ces moustiques sur deux jambes qui se la pètent avec leurs costumes de nobles des pays de l'Est, qui racontent leur ténébreux passé en roulant les airs. Mais non, vous ignorez ce que je suis vraiment. Oh par pitié, comment t'es cringe Dracula ! On dirait Marilyn Monson qui se met à draguer comme Marc Lavoine. Les vampires sont des parasites qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ça séduit avec leur GHB hypnotique, ça a 300 ans mais ça veut se taper des adolescentes de 15 ans, ça te vend du rêve en te promettant la vie éternelle, mais la vérité c'est qu'il va dormir dans un cercueil en bouffant des cafards. Ça se la joue bourgeois des Carpathes, mais au moindre voyage de plus de deux heures, ça voyage en soute. En plus, qu'est-ce qu'ils font les chauds les vampires ? Ils ont plus besoin de nous que nous, eux ! Une planète de vampires, c'est l'extinction de leur espèce en moins de d'un mois. Mais surtout ce que je déteste chez les vampires, c'est que ce sont les créatures qu'on est le plus susceptible de rencontrer dans la vraie vie. Des hommes ou des femmes qui te pompent ton énergie pour se sentir exister. Des patrons qui te tiennent la tête sous l'eau en permanence, mais pas suffisamment pour te noyer, juste pour que tu lui dises merci quand il arrête. Des politiciens qui te font de belles promesses, mais qui te traiteront comme Renfield dans le livre d'Obraham Stoker. Les vampires sont des tiques, point barre. Et les tiques, j'ai un chien et un chat, on les arrache. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Frédéric Sigrist et voici Crossover, le podcast Urban Comics qui vous parle de tous les mondes de la BD américaine. Et pour ce numéro, je suis entouré par Alain Puzorilli. Bonjour. Salut. Vous êtes scénariste, parolier et écrivain fantastique. J'essaye. Avec nous également, Kanta Eggman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire chez MOLA. Exactement à Bordeaux, oui. Avec nous, Arnold Petit, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes traducteur, vous avez notamment travaillé sur l'étrange créature du lac noir Universal Monsters. Entre autres choses, absolument. Alors, à distance, mais on est ravis de l'avoir avec nous, Maxime Ledin, bonjour. Hello. Vous êtes traducteur également et vous avez œuvré sur Dracula dans la collection Universal Monsters. Tout à fait. Et enfin, Arthur, dont c'est la première fois. Exactement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Arthur Landurien. Vous êtes éditeur chez Urban Comics. Tout à fait. Alors, Maxime, ma première question. Reprenons à la base. Comment est né Dracula ? Alors, Dracula, le roman est né de l'écrivain Bram Stoker. Il est né, il est sorti en 1897 et c'est un accouchement multiple. Je pense qu'Alain pourra l'évoquer vraiment avec encore plus doctement que moi. Mais Dracula, c'est le fruit de la fascination de Bram Stoker pour le personnage et l'entité vampirique qui est né en partie de son... Alors, on sait plusieurs sources, on connaît plusieurs sources. On sait qu'il a lu Carmilla et qu'il avait beaucoup aimé Carmilla et aussi qu'il s'était beaucoup intéressé aux légendes des pays de l'Est. Et à ça, on soupçonne beaucoup qu'il y a une fascination aussi pour le personnage de Annie Irving qui était un des plus grands acteurs du XIXe siècle en Angleterre et pour qui Bram Stoker avait travaillé en tant qu'administrateur de son théâtre. Et ce personnage-là avait vraiment une personnalité magnétique qui avait fasciné Stoker. Et on soupçonne Dracula d'être une sorte de mi-hommage, mi-teinté d'effroi à son patron, héros et en même temps employeur. Donc, Dracula, Bram Stoker s'y est mis en 1890, plus ou moins. Et ça a été une rédaction qui a duré pas loin de 5-6 ans avant la sortie, l'apparition du roman en 1897. Alain Puzzoili, j'ai lu aussi en préparant une autre émission mais sur le conte Dracula également qu'il y avait des soupçons que l'affection qu'il avait pour Irving était même une forme d'amour un peu condamnable à l'époque. Je pense effectivement que par rapport à tout ce qu'on sait de la vie de Stoker, je pense que son amitié avec Henry Irving était plus qu'une amitié. Je pense que c'était une amitié amoureuse en tout cas. Et d'ailleurs, une des preuves, si on peut appeler ça une preuve, c'est que son amitié a duré 30 ans avec Henry Irving. Henry Irving qui était un véritable tyran domestique qui est justement, comme tu disais, qui a certainement inspiré Stoker dans la personnalité de Dracula. et puis également parce que Stoker, on n'a jamais connu d'amourette pour Bram Stoker. À l'époque où il vivait à Dublin, puisqu'il est né à Dublin, il y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, sa rencontre avec Henry Irving a été un choc sur tous les plans. On raconte par exemple que la première fois qu'il l'a vu au théâtre, il avait 18 ans, il a craqué non pas pour l'héroïne qui jouait dans la pièce, mais pour Henry Irving et c'est devenu une véritable obsession. Chaque fois qu'Henry Irving venait jouer à Dublin, Stoker venait à toutes les séances et il a même forcé la volonté d'un directeur de journal, d'un des journaux les plus importants de Dublin, quand il s'est rendu compte que le lendemain des prestations d'Henry Irving, il n'y avait aucune trace dans la presse, il en a fait un vrai scandale et il a été jusqu'à proposer de travailler gratuitement et même anonymement, mais pour être certain qu'il y aurait des articles et l'aux yeux sur Henry Irving. Et puis l'autre chose, effectivement, c'est que, comme je disais, on ne lui connaissait pas d'aventure amoureuse, subitement, tout d'un coup, à partir du moment où Henry Irving lui a proposé de venir avec lui à Londres pour prendre la direction du Lycéum Théâtre. Par miracle, il s'est fiancé avec Florence Stoker, on peut se demander pourquoi subitement, alors qu'avant il n'y avait pas d'idylle supposée ou connue. Et c'est un peu une sorte de blanc-seing pour arriver dans la capitale anglaise, britannique, auréolé du fait que c'était un homme marié, qu'il était bien inclus dans la société, et c'était une façon de dévier, de ne pas montrer réellement quel attachement le liait à Henry Irving. Donc ça, on l'a passé sous silence pendant longtemps, mais je pense que certains biographes, notamment l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker, qui s'appelait... Baker Stoker. Non, non, pas celui-là, pas celui-là, un autre. Ah, pardon. Je crois que c'est Daniel Farson, qui a écrit ses mémoires et qui le laisse entendre très clairement. Maxime, il y a également la maladie dont a été victime Bram Stoker quand il était enfant, qui a joué dans la manière dont il a écrit Dracula. Oui, ça c'est vraiment un point fascinant de sa biographie. Donc à partir de très jeune, jusqu'à ses 7 ans ou 8 ans, si je ne me trompe pas, il a été atteint d'une sorte d'anémie ou de maladie très très invalidante, ce qui fait qu'il gardait le lit pendant toutes les années. C'était un enfant malingre, très fatigué constamment. Et alors, on ne sait pas trop à quoi il occupait ses journées. On pense que c'est là aussi qu'il a développé un grand goût pour la lecture. Et aussi, sa mère, Charlotte, Charles Stoker, qui était une vraie personnalité, lui a raconté énormément d'histoires. Et ce passage, ce moment de la vie de Stoker, est vraiment, je trouve, très intéressant parce que, déjà, il y a cette maladie inconnue qui le frappe, qui se résout quasiment d'elle-même. Quand il a, je crois, autour de 7-8 ans, si c'est bien ça, mais c'est Alain qui me contrôlera là-dessus. Et ensuite, tout d'un coup, passé ce cap-là, il grandit, il devient un véritable colosse, il excelle dans tous les sports. C'est vraiment quelque chose d'étonnant, à tel point qu'on peut se demander s'il n'y a même pas une intervention vampirique là-derrière. Moi, je pense que c'est ça. L'intéressant, c'est que pendant cette maladie-là, sa mère lui raconte énormément d'histoires. Et il y a une source d'inspiration que je trouve passionnante, au moins, pas forcément pour les vampires, mais au moins son goût pour l'effroi, lui vient des contes et légendes irlandais que lui raconte sa mère, mais aussi, elle lui raconte beaucoup ce qu'elle a vécu elle-même à Sligo, qui est une bourgade irlandaise lors des épidémies de choléra de 1834, si je ne me trompe pas. Et il y a eu des épidémies incroyables, et là, elle raconte des visions apocalyptiques où des villages frappés par l'épidémie, sont fermés, les gens fuient, des gens sont enterrés prématurément pour éviter la propagation. Il y a un vrai terreau horrifique qui se crée à ce moment-là. Donc, ces histoires liées ensuite à la maladie et à ce besoin, sachant que les maladies à l'époque, quand on ne connaît pas, surtout les médecins de l'époque, c'est le sang qui est vraiment, qui est trop pauvre, qui est trop faible. Et il y a vraiment une espèce d'angoisse liée au sang de l'enfant qui, à mon avis, l'a profondément marqué. On soignait justement en faisant des saignées. Ce n'est pas anodin. Arnold Petit. Alors, on vient d'évoquer la genèse de Dracula, le livre, mais ensuite, c'est une figure qu'on a retrouvée au cinéma, en bande dessinée. Comment s'est déroulée votre rencontre et sur quel médium vous avez rencontré Dracula ? Moi, à titre personnel, j'ai souvent coutume de dire que Dracula, c'est un peu comme le Père Noël. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai rencontré. C'est une figure qui a toujours fait un peu partie de mon imaginaire depuis l'enfance. Mais j'ai une image très, très claire, en tout cas, séminale presque de Dracula dans mon imaginaire. C'est la couverture d'un livre, de la collection, le livre dont vous êtes le héros. Je pense qu'il y a probablement eu des joueurs de ça autour de cette table, qui représentait une image d'Epinal, qui est celle de Christopher Lee dans le rôle du vampire, croc dénudé, pas de sang parce qu'il faut quand même que les livres restent accessibles à des jeunes enfants, mais qui reprend un petit peu cette image absolument culte du film de la Hammer de 1957, 58, 57, c'était le Frankenstein, si je ne dis pas de bêtises, et qui a vraiment marqué les esprits parce que c'était une des premières fois où Dracula était vraiment associé visuellement à l'image du sang, au sein du 7ème art en tout cas. Et il y a cette image fabuleuse de Christopher Lee qui dévoile ses crocs avec du sang plein la bouche, qui est une image vraiment marquante. Et c'est peut-être moi la première fois, la première image en tout cas visuelle que j'ai de Dracula, c'est Christopher Lee qui est resté un petit peu mon incarnation fétiche en tout cas du vampire puisqu'il a endossé au moins 7 ou 8 fois par la suite, sans compter les dérivés où il y avait des alias, etc. Mais vas-y, dis-moi. Non, j'ai posé la question à Quentin Eggman pour savoir comment lui, il avait rencontré Dracula et les vampires. Moi, je pense que je suis le plus jeune autour de cette table. Je n'ai pas encore 30 ans. Ne pensez pas, Quentin. Je suis sûr alors que je suis le plus jeune autour de cette table. Moi, c'est surtout deux incarnations de Dracula parce qu'il y a eu beaucoup de parodies, etc. Et même de reprises dans beaucoup de films, notamment. Moi, la première, c'est Bugs Bunny, en fait. Souvent, on ne voyait qu'une grande cape noire doublée de rouge comme Dracula et que c'est dedans une espèce de regard de vicieux dans certains épisodes. Est-ce que ce n'est pas Daffy ? C'est le comte Edmond Globin. Je crois que c'est ça. C'était Daffy ou c'était Bugs Bunny ? C'est Bugs Bunny et il fréquente un vampire qui s'appelle Edmond Globin. C'est pas ça ? Moi, j'ai rappelé... C'est Daffy Duck qui fait le vampire. Moi, j'ai souvenir que c'est Bugs Bunny. Je suis prêt à varier comme ça. On va dire dans les Looney Tunes comme ça au moins, on se rassure. Je lance un concours. Moi, c'était ça. Et ensuite, parce que ça, je l'ai vu assez jeune, je crois. C'était du coup dans le film Van Helsing de Stephen Sommers qui a Dracula. Une des incarnations de Dracula qui aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens pensent qu'elle est ridicule. Avec Hugh Jackman ? Exactement. Qui joue Van Helsing slash L'Ange Gabriel. Parce que c'est le reveal du film. Un des reveals du film. Et moi, c'est là que j'ai commencé un peu à aimer les vampires parce qu'il avait ses pouvoirs quand du coup il arrivait à voler à se transformer en ombre avec ses... Je crois qu'il y a trois jeunes femmes qui sont avec lui, ses servantes, ses suivantes. Et bon, c'est encore aujourd'hui un film que j'aime bien. J'ai pas honte de le lire. Mais voilà, c'est les deux... Mais il faut l'assumer. C'est très bien. Je suis ravi de savoir que quelqu'un est tombé dans la marouille de vampires via Van Helsing. Je pensais pas que c'était possible. Mais voilà. Moi, c'est Bugs Bunny et Van Helsing. En fait, voilà. Pour moi, voilà. C'est comme ça que j'ai fait vraiment la connaissance de Dracula. Parce que bien sûr, avant, j'avais entendu le nom Dracula. Ah, c'est un vampire. Mais vraiment, voir un peu à quoi il ressemble, c'était avec ses deux influences. Arthur ? Moi, je pense que c'est un peu comme Arnold. J'ai l'impression que c'est une figure qui a déjà été largement digérée avant d'arriver vers moi. J'avais l'impression de connaître déjà les codes avant vraiment d'arriver à la source du truc. Je me souviens quand j'étais tout petit d'avoir gagné un costume de Dracula. Et du coup, c'était mon costume préféré. Donc, j'incarnais déjà le vampire avant de savoir quoi que ce soit. Et je me souviens aussi quand j'étais petit de mon père qui m'a fait regarder un film. Sans doute, j'étais beaucoup trop jeune et autour de la table, il y a des érudits donc ils pourront peut-être m'aider. Mais je me souviens seulement d'une scène où il y a le vampire qui est caché, accroché au plafond et qui tombe sur une femme. Donc voilà, une sorte de scène d'agression un peu énervée. Mais ça m'avait fasciné. Ensuite, j'ai toujours été attiré par cette figure-là. Mais voilà, avant d'arriver à la source vraiment de Dracula, j'ai passé par le mythe un peu digéré. on ne peut pas dire précisément quel est le film. Là, c'est tous les films. Ça m'évoque le Dracula de Coppola ou le vampire de John Carpenter. Ouais, j'avais pensé à John Carpenter. C'est peut-être ça, ouais. Ah oui, la scène quand ils se font tous tuer peut-être dans le motel. Oui, oui. Qu'est-ce que vous le conseillez à un enfant de 6 ans ? Non. Après, on sait comment ça se passe quand on a envie de regarder un film et que son enfant de 6 ans traîne. Au bout d'un moment, on se dit, si je lui explique. Ouais, c'est ça. Personne ici n'a attendu d'avoir l'âge pour les regarder. Je crois qu'il a fait monter la hype. On va regarder un film de vampires. Toute la journée, j'étais chaud jusqu'au soir. Mais les vampires, justement, Alain, ça remonte à bien plus loin que Dracula. Parce qu'on a cité Carmilla de Sheridan Le Fanu en 1872. Mais il y a aussi La mort amoureuse de Théophile Gautier. Ça remonte même plus que ça. c'est que le premier texte littéraire qui fait intervenir une vampire, c'est le poème de Christabel. C'est le poème de... Ah ben ça y est, j'ai un trou. C'est Christabel de... Eh ben j'ai oublié. Et c'est un poème qui a été écrit et publié en 1797. donc exactement 100 ans avant Bram Stoker. Mais le... Coleridge. Coleridge, voilà, bravo, merci. Donc voilà, ça remonte encore beaucoup plus loin que ça. Et je crois qu'en 1810, il y avait le vampire de John Stagg aussi, qui était aussi une des premières figures littéraires du vampire. Donc ça veut dire que ça remonte vraiment très très loin. Mais le mythe, évidemment, il remonte jusqu'à la nuit des temps. Et comment on explique cette fascination pour cette figure de créature qui vient la nuit, vous sucez le sang ? Je pense justement que ça fait appel à tout ce qu'on a de noir, de profond en nous, d'inexpliqué, d'inexplicable. Et puis c'est une créature qui est profondément théâtrale, qui est visuellement qui est marquante. Je veux dire, quand tu vois un vampire dans un film, tu ne l'oublies pas. Et en plus, il y a des codes très particuliers qui se retrouvent de film en film, pas dans les films contemporains, mais dans les films qui se situent au XIXe, c'est par exemple la calèche. C'est vraiment un objet, c'est un truc vraiment marquant que tu ne peux pas séparer de Dracula. En fait, moi personnellement, je fais une distinction entre Dracula et les vampires. Je ne peux pas dire que c'est deux choses différentes, mais c'est deux univers différents. Dracula, il est dans son jus, si je puis dire. à l'époque victorienne, c'est-à-dire dans une époque où tous les contraires se mélangent, c'est-à-dire c'est encore l'ancien monde, mais en même temps, on voit que le nouveau pousse, il y a l'arrivée de la psychanalyse, il y a l'orientalisme qui est là, il y a les vieilles aussi, les vieilles lunes, les vieilles croyances qui se bousculent, il y a énormément de sectes, de sociétés secrètes qui pullulent en Angleterre, et en même temps, le nouveau monde est là, on sent qu'il y a quelque chose qui va basculer, et je crois que c'est tout ça le vampirisme, c'est ce choc des cultures en fin de compte. Maxime, on a parlé justement de la théâtralité de Dracula, mais c'est une œuvre qui a été immédiatement adaptée sur plusieurs médiums en fait, parce que nous, là on parle de Dracula le roman, mais ça a aussi été une pièce de théâtre. Alors, c'est immédiatement, pas tout de suite, paradoxalement, surtout si on se place dans le monde victorien où c'était souvent les adaptations théâtales qui étaient l'équivalent actuel des adaptations cinématographiques, c'était vraiment ce qui permettait à un roman de gagner, de devenir un succès populaire. Dans le cas de Dracula, alors même que Stoker était dans le monde du théâtre vraiment implanté dedans, ça a été un petit peu plus long, en partie parce que André Irving, dont on parlait, Bram Stoker avait très très vite eu l'intention de monter Dracula sur scène avec Irving dans le rôle titre. Et Irving, peut-être par une forme de perversité ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça lui a déplu. Peut-être qu'il s'est vu aussi dans le personnage et que ça lui a fortement déplu. Mais en tout cas, il a fait comprendre que ce n'était pas du tout son intérêt. Il a fallu attendre 1924 pour que la première pièce sorte. C'était des amis de la famille Hamilton Dean notamment, qui était un ami de la famille des Stokers et notamment de Florence Stoker puisque Bram était mort, qui a proposé de faire une pièce. Et c'est là que c'est assez intéressant et c'est là qu'on voit à quel point le personnage est double, triple même, à quel point l'image de Dracula telle qu'on la connaît, le Dracula en cap, vient d'ailleurs beaucoup plus des adaptations théâtrales que du roman. Dans le roman, si on lit bien, Dracula n'est pas du tout glamour. Mais alors, pas du tout. Alors, il a des phases, il arrive à se mouvoir et à passer dans la société londonienne. Mais, une des plus belles scènes, une de mes scènes préférées du roman, c'est Jonathan Harker qui ouvre le cercueil et qui découvre Dracula bouffi de sang, gorgé de sang, il l'associe lui-même à une sangsue en pleine digestion, ce qui n'est pas vraiment tout à fait l'image qu'on a du Dracula en cap d'illusionniste. Et donc, en gros, ce transfert un petit peu de l'archétype ou en tout cas de cette vision, comme disait Arnold, que Sellerly a magnifié d'une certaine manière et Lugosi avant lui, ça vient vraiment de l'adaptation théâtrale où, là où le roman est très foisonnant, qui se passe sur plusieurs continents, il y a des courses poursuites, etc. Forcément, une adaptation théâtrale devait resserrer l'action, resserrer les personnages et notamment rendre à Dracula particulièrement distinct en tant que personnage. Et c'est là qu'Hamilton Dean est le premier acteur à avoir joué Dracula. Le nom m'échappe, je crois, que c'est, que c'est, que c'est, Raymond Huntley. C'est ça, Raymond Huntley, qui était un collègue proche de Hamilton Dean, utilise la cape d'illusionniste, cette cape d'illusionniste pour, ce soit, tout cet espèce de décor, cet apparat qui va vraiment fixer le vampire comme à la fois le monstre, mais aussi comme l'hypnotiseur, l'illusionniste. Et c'est vraiment ce qui va rester. Cette pièce aura un succès énorme. Il y a plein de petits détails qu'on va passer, mais elle finit par être reprise et par tournée aux Etats-Unis. Et c'est une pièce qui a d'autant plus d'intérêt pour Florence Stoker, qu'elle permet aussi d'affirmer les droits de la famille Stoker sur le personnage, notamment, alors qu'il y a eu Nosferatu qui était sorti en 1922, si je ne me trompe pas, et Nosferatu qui est très proche du roman, entre guillemets, avec plein de choses différentes, mais en tout cas, cette adaptation théâtrale permet en tout cas de fixer l'estate Dracula dans l'estate des Stoker, et à partir au moment où elle arrive aux Etats-Unis, c'est Béla Lugosi qui prend le rôle titre à Broadway. Et là, la face du monde est changée. Il y a une petite anecdote à propos d'Hamilton Dean, c'est qu'Hamilton Dean faisait partie de la troupe du lycéum théâtre dont s'occupait Bram Stoker, et il n'a jamais du vivant de Stoker osé lui demander d'adapter la pièce pour son compte. Et il a fallu qu'il meure pour qu'il ose demander à Florence l'autorisation qui était échaudée justement par l'affaire Murnaud. Et en fait, il a concrétisé son rêve 15 ans après. Et évidemment, arrive le cinéma avec les versions de Dracula qu'il n'a jamais quitté parce qu'en fait, il y a encore un Dracula qui... Un Nosferatu qui est prévu pour... Je crois qu'il y a deux autres Dracula qui sont attendus. Il y en a en fin d'année en 2025. En fin d'année, il y a le Nosferatu, donc le remake. En début d'année, je crois que le Dracula de Luc Besson. Et j'ai cru voir passer l'info... C'est peut-être pour ça que mon cerveau avait guéri, ou mis cette formation. Il y a un autre Dracula avec le comédien qui incarne Jonathan Harker dans le Dracula de Coppola, c'est... Kenny Reeves. Kenny Reeves, voilà. Et en début d'année, il y a une grosse actu. En début d'année, il y avait aussi le très discutable film Le Dernier Voyage du Déméter où au final, Dracula était dedans. Oui. Il était aussi question d'une adaptation... Il y a eu Runfield, effectivement. Avec Nicolas Cage. Oui. Et Nicolas Soult. Il était aussi question d'une adaptation de Dracula par Chloe Zhao qui devait se passer dans un plus ou moins dans une sorte de western futuriste. Mais je ne sais pas si le projet est encore d'actualité. Mais ça aurait été une façon assez originale de présenter le mythe, surtout avec une réalisatrice comme ça. Et l'arrivée de Dracula au cinéma avec le film de Todd Browning a donné naissance à quelque chose qu'on appelle l'univers, l'Universal Monsters. Donc, Arthur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Universal Monsters ? Oui. L'Universal Monsters, c'est du coup le studio Universal qui se met à adapter beaucoup de monstres classiques. Il commence, arrêtez-moi si je me trompe, par Le Bossu de Notre-Dame, je crois. C'est ça. En 1925. Et en fait, ils enchaînent ensuite avec Dracula, L'Homme Invisible, Frankenstein, La Fiancée de Frankenstein, La Momie, je dis tout ça dans le désordre. Mais globalement, c'est des loup-garou, c'est des figures qu'on connaît tous. Le succès et au rendez-vous, c'est des films qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Et il y en a eu, je crois, plus de 70 au final parce qu'ils sont tous croisés. Il y a eu des parodies humoristiques et tout ça. Mais voilà, ça reste un moment de l'histoire du cinéma très marqué sur le genre de l'horreur au début. Et voilà, c'est un peu le... Ça a participé à iconiser encore un peu plus toutes ces figures qui étaient déjà un petit peu connues par le grand public. Et puis après, si je peux me permettre de rebondir sur ça, c'est qu'il y a eu deux autres tentatives aussi pour essayer de ressusciter un peu ce truc d'Universal Monster. C'était en 2014 et 2017. Avec le Monsterverse ? Ouais, avec du coup, d'une première part, c'était Dracula Untold où c'était Luke Evans, je crois, qui jouait Dracula. Il y a eu la momie. Ouais, alors c'était en 2017. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise. Et en fait, pendant la prod de la momie, je crois que le scénariste c'était Roberto Orsi, celui qui a écrit Star Trek reboot et tout. Transformers. C'est plutôt cool en plus. Quentin, on commence à avoir un profil. Ouais, j'aime beaucoup de choses que les gens n'aiment pas. Qui avait déjà apparemment écrit une ligne directrice pour plusieurs autres films, casté aussi d'autres créatures. Il y avait déjà Dr. Jekyll dans le film La Momie. Et au final, vu que ça s'est tapé un four, il n'y a jamais eu. Mais c'est quand même, je trouve assez hallucinant d'avoir voulu en moins de 10 ans essayer de ressusciter deux fois cet univers de monstres. Tout ça étant plus ou moins motivé par le succès des univers partagés à la thématique universe, sachant que ces Marvel Cinematic Universe sont en partie inspirés par les premiers crossovers qui ont eu lieu entre les monstres classiques dans les années 30, 30 et 40. Donc, il y a un effet de cyclicité qui est assez marrant. Mine de rien. Et vous avez vous-même traduit la créature du Lagon Noir. Mais est-ce que c'était votre créature de cœur à la base ? Ma créature de cœur pour ce qui est des Universal Monsters, c'est le monstre de Frankenstein pour être tout à fait précis. Mais l'étrange créature du Lagon Noir figure au Panthéon des monstres de cinéma que je trouve les plus passionnants et surtout, c'est peut-être un des monstres les plus influents qui se présente aussi à une... un peu comme Dracula à un point de bascule de l'histoire du divertissement ou du cinéma puisqu'il représente le chénon manquant entre l'humanité et le paléolithique un peu de la même manière qu'à ce moment-là le film sort en 1954 le cinéma de gothique de monstre classique en fait s'éteint pour donner naissance à un autre cinéma de divertissement qui est davantage le cinéma de science-fiction inspiré par le péril atomique et ce genre de choses et il se retrouve du coup à cette jonction-là de la mutation de ce qu'on appelle pas encore la pop culture un petit peu comme Dracula le disait Alain tout à l'heure et lui aussi à la jonction de deux univers et de deux mondes et c'est aussi un des trucs que je trouve le plus passionnant chez tous ces monstres classiques c'est qu'ils sont à la fois une figure de l'altérité mais aussi du temps qui passe de façon inexorable et sur lequel ils n'ont pas prise et sur lequel le temps n'a pas prise non plus Mais d'ailleurs cette créature du lagon noir elle s'est réinventée sous d'autres formes dans l'histoire de la bande dessinée et même du cinéma parce que je pensais là dernièrement au film de Guillermo Del Toro La forme de l'eau La forme de l'eau et même Epsapiens dans Hellboy qu'il avait déjà mis en scène et avec De Mike Magnolla c'est une forme du c'est une autre forme de la créature du lagon noir et quelque part même Swamp Thing ou Manfing chez Marvel on est aussi dans ce schéma là Ah oui complètement c'est peut-être la créature la plus influente transmédia qui vient de cet univers là bon après on fait beaucoup de choses sur le monstre de Frankenstein ou sur Dracula mais comme disait Alain aussi tout à l'heure il y a Dracula et les vampires qui sont encore deux choses tout à fait différentes mais oui la créature l'étrange créature du lac noir comme on dit en France a aussi cet apport là à la pop culture oui tout à fait Arthur là on voit que via Urban Comics on découvre en France les Universal Monsters à quel moment il a été décidé de refaire des recueils comme ça pour ces grandes figures du bêtir fantastique alors c'est une initiative de Skybound donc c'est l'imprint de Robert Kirkman qui a déjà fait The Walking Dead et tout ça et leur idée c'était justement d'offrir une plateforme un peu de liberté à des créateurs qui sont déjà bien installés enfin de haut vol on va dire sur la scène comics pour leur offrir des one shots sur les personnages qu'on a cités donc on commence par Dracula on a ensuite l'étrange créature du lac noir ça continue en ce moment ils sont sur Frankenstein de Michael Walsh qui est au scénario dessin ce qui est intéressant de voir c'est qu'ils ont chacun un peu leur propre mode de réinterprétation on en parlera sans doute un peu plus tard mais le Dracula de James Tannion il vient combler les trous du film là où l'étrange créature du lac noir vient compléter l'histoire du film vient vraiment proposer une autre suite là sur le Frankenstein on est sur un pitch encore différent qui se propose de retracer l'histoire de Frankenstein en refaisant l'historique de ces morceaux de corps qui sont attachés donc on va voir comment la main est arrivée là comment la jambe est arrivée là des choses comme ça donc c'est assez marrant de voir à quel point les auteurs prennent ça comme un challenge un petit peu un petit peu marrant pour se réapproprier ces monstres parce que finalement c'est des figures si ancrées qu'elles invitent vraiment à la réappropriation ça a été fait sur des décennies et ça continue et on est content de pouvoir le proposer chez Urban et initialement ces monstres là avaient pour but d'effrayer d'épouvanter est-ce qu'après autant de réinventions sous différentes formes est-ce qu'on est toujours sur ce cadre sur cette thématique de l'horreur ou est-ce que maintenant on a affaire à des personnages qui sont tellement iconiques qui ne font plus peur mais on les suit juste parce qu'on les aime je pense qu'il y a un petit peu deux façons de voir les choses il y a vraiment la créature qui peut faire peur sur le premier plan mais je pense que le parallèle qu'il y a dans beaucoup de films de monstres et dans beaucoup de récits de monstres c'est de montrer que finalement ce n'est pas forcément eux les plus monstrueux c'est déjà le cas dans le Freaks de Todd Browning c'est un peu le cas aussi dans l'étrange créature du lac noir très clairement ou par exemple dans le film de 54 c'est globalement des gens qui viennent dans ce lagon où la créature n'a rien demandé et ensuite ils essaient de l'exterminer alors en plus c'est très daté parce qu'ils déversent des produits chimiques dans le lagon en se disant juste bon on va l'asphyxier donc vraiment ce qui ressort de ce film et ce qui ressort de plein d'autres récits de monstres c'est que finalement c'est peut-être l'homme le plus le plus monstrueux de tout ça donc on peut le voir comme un récit d'horreur purement et on peut aussi ça fait presque encore plus peur quand on se rend compte forcément celui qu'on croit Arnold ? Votre point de vue ? Tout à fait d'accord avec cette assertion les monstres c'est d'autant plus vrai avec ces images ces icônes que sont les Universal Monsters qu'ils sont perçus en fait comme des figures d'anti-héros quelque part alors je pense que c'est peut-être là-dessus que les tentatives de reboot se sont peut-être un petit peu trop fourvoyées parce que ce ne sont pas des films fabuleux même s'ils sont au-delà de leur nature très divertissante je pense qu'au jour d'aujourd'hui des auteurs de cinéma comme Guillermo Del Toro qui d'ailleurs va bientôt refaire Frankenstein qui va un peu être son projet rêvé va encore nous présenter cette créature sous un angle à la fois espérons le gothique parce que je pense qu'elles appartiennent aussi un petit peu à leur jeu ces créatures mais tout en gardant l'aspect attachant du monstre sans tout à fait lui ôter sa monstruosité des choses que des auteurs c'est facile de le citer mais des choses comme des auteurs comme Coppola par exemple ont très bien saisi pour Dracula ou Kenneth Branagh pour Frankenstein dans la même lignée qui montre des créatures dans des films qui ne sont pas de public qui sont tout à fait attachantes pour lesquelles on peut prendre beaucoup de sympathie mais qui commettent aussi des actes atroces que ce soit des abus sexuels des meurtres d'enfants ce genre de choses et je pense que le monstre se situe toujours à cette petite frontière-là qui fait qu'on aura toujours un peu de sympathie pour lui et qu'il y a encore des choses qui vont se présenter je crois que James Wan va apparemment revitaliser si j'ose dire l'étrange créature dans un projet je ne suis pas super hypé par le réalisateur en lui-même parce que je trouve que ce n'est pas un auteur social malheureusement et ces monstres-là méritent aussi d'avoir cette petite dimension sociale mais je vais rester très curieux mais je crois que James Wan était fasciné par les créatures des fonds sous-marins depuis très longtemps vu que tu parles de Jason Momoa c'est ça ? il avait prévu justement de faire un spin-off The Trench qui n'a pas vu le jour effectivement oui c'est pas tout à fait déconnant que ce soit lui et vu qu'on parle de Frankenstein je ne peux évidemment pas faire à l'impasse aussi sur Doc Frankenstein de Steve Frost qui est une de mes pd et adaptation du personnage favorite donc si vous pouvez la trouver aussi en librairie je vous invite à lire Doc Frankenstein d'ailleurs Steve Frost est bientôt de retour si j'ai bien lu le site de mon camarade et néanmoins ami Arnaud Tomassini et justement James Tynion c'est un nom que les lecteurs d'Urban et de Comic Books connaissent très très bien et même désormais de bd au sens large puisqu'il y a quand même un prix angoulé oui tout à fait James Tynion c'est un auteur qui s'est d'abord illustré chez DC il s'est occupé notamment du personnage de Batman pendant quelques années donc il y a fait ses armes et il a ensuite tenu à se concentrer sur la bd indé et sur ses propres créations donc il a fait dans le désordre Something is killing the children Nice House on the Lake donc on en parlait qui a eu le fauve du prix à Angoulême il y a le Deviant qui vient de sortir qui est vraiment formidable et la suite arrive bientôt on a Department of Truth qui est plus que jamais d'actualité mais on va pas parler politique aujourd'hui et donc voilà il s'est passé un truc non 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 et donc voilà c'est quelqu'un qui est un peu devenu le maître de l'horreur on va dire ce qui est intéressant avec sa reprise de Dracula c'est qu'il s'était un peu juré justement de ne travailler que sur des personnages qu'il allait lui-même créer de toutes pièces et en fait quand l'offre est arrivée pour Dracula il s'est dit c'est tellement ancré dans mon imaginaire que c'est vraiment quelque chose que je peux pas refuser et voilà il s'est prêté au jeu de la plus belle des manières et peut-être que peut-être que Maxime aura quelque chose à compléter sur James parce qu'il a traduit je crois toutes ses œuvres oui Maxime est-ce que vous avez quelque chose à compléter sur James il y aurait beaucoup à dire il produit déjà tellement qu'il écrit plus vite que je ne traduis donc c'est assez c'est un type vraiment déjà c'est une force de travail monumentale et puis il est capable d'aller fouiller un peu dans tous les recoins horrifiques il va du plus intime sur certains titres comme le déviant où il va explorer il va vraiment associer le regard sur l'homosexualité et il l'associe avec le serial killer le déviant extraordinaire vraiment c'est très très bon Nice House on the Lake on est plus sur une terreur apocalyptique mais liée toujours avec des enjeux de 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 enfin voilà psychologique très 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 profonds il peut aussi aller dans la série B Popcorn avec Something is killing the children qui est vraiment une sorte de réponse au manga c'est quelqu'un qui est très très versatile dans l'horreur et qui a vraiment à chaque fois qui arrive toujours à proposer des situations cauchemardesques très 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 pointues et je trouve vraiment vraiment riche dans le cas de son Dracula on y reviendra peut-être mais effectivement c'est presque quelque chose qui est à part dans son oeuvre ça détonne presque parce que on est il s'essaye à une forme de classicisme mais il est vraiment en respect par rapport au livre c'est plus par rapport au film de 1931 c'est plus un dialogue avec le film qu'une oeuvre beaucoup plus personnelle ce qui n'empêche pas que c'est magnifique c'est surtout en fait un cadeau qu'il a fait à son dessinateur Martin Simmons c'est le dessinateur avec lequel il travaille sur Department of Truth qui est peut-être là sa BD la plus terrifiante et cauchemardesque mais ce serait très très long à expliquer mais effectivement Department of Truth ça joue sur la terreur du complotisme et la manière dont ce qu'on croit modèle la réalité et dans la mesure où avec la diffusion de l'information la réalité se modifie de plus en plus notre réalité se fragmente les gens croient à des choses différentes dans un coin et on aboutit presque à une réification de ce qui nous arrive vraiment politiquement et socialement dans le monde réel et là je pense que Dracula ça lui a fait du bien parce que revenir à quelqu'un qui mange tout simplement qui suce le sang et qui chasse c'est finalement un peu plus rassurant que ce qui nous arrive c'est vraiment un grand 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 auteur d'horreur et je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre il va chercher dans tous les recoins de l'horreur et de nos cerveaux pour nous faire peur et ça ça fait vraiment du bien j'espère que les générations futures écouteront ce podcast de Crossover pour comprendre qu'on en était arrivé à un point en 2024 où on disait je préfère un vampire qui tue des gens qui lancessent le sang plutôt que le monde dans lequel on vit ah oui vraiment et alors du coup j'essayais plus du tout où j'en étais mais je vais réussir à rebondir oui Alain est-ce que vous avez est-ce que vous avez pu lire cette nouvelle version de Dracula ? bien sûr j'ai trouvé ça formidable déjà bon les illustrations sont sublimes et puis je trouve très intéressant de s'être intéressé justement au personnage de Renfield qui pour moi est un personnage capital dans l'histoire et de démarrer avec lui je trouve c'est une super idée parce qu'en fait on se rend compte que c'est lui le fil de l'histoire quelque part sans lui l'histoire n'existe pas c'est lui qui est le lien entre la Transylvanie et l'Angleterre c'est lui qui est le lien avec Dracula et puis c'est la victime la plus directe aussi aussi et puis c'est le personnage le plus humain finalement de l'histoire parce qu'il est traversé par tout un tas de sentiments c'est l'être le plus malheureux qui soit c'est celui qui est vu par les autres comme le plus anormal finalement parce que c'est un fou on ne croit absolument pas à ce qu'il dit et je trouve que c'est vraiment une idée de génie d'avoir commencé l'histoire par lui et vraiment l'ensemble du livre est sublime je dois reconnaître honnêtement je ne suis pas très amateur de BD et de temps en temps je suis happé par un livre et là ça a été le cas parce que vraiment chaque page est sublime ce que je trouve particulièrement réussi c'est justement les premières pages de chapitre les doubles pages qui sont d'une beauté on a envie de les encadrer et de les mettre à son mur c'est des tableaux donc vraiment c'est une réussite totale et bravo pour ton boulot aussi on a eu la chance avec François de voir les originaux à la Comic Con de New York et c'est vraiment des travaux exceptionnels parce qu'il mélange du collage il va chercher vraiment de la matière de la dentelle pour les mouches à un moment autour de Renfield c'est vraiment des morceaux de tissu donc en fait de voir ça de voir vraiment l'épaisseur c'est vraiment une oeuvre d'art vraiment un petit côté photoréaliste sur les personnages à quelque chose de plus fantasmagorique notamment dans le cas de Renfield qui est toujours dont le visage est toujours plus ou moins altéré par le dessin on ne sait jamais tout à fait avec les deux billes lumineuses tu ne sais jamais vraiment à quoi t'en tenir avec lui et je trouve que c'est la plus belle approche de cette histoire plus le fait de traiter Dracula comme une abstraction ce qui n'a pas été souvent fait alors que c'est complètement la base de la nature de la créature chez Stoker et ça j'avais trouvé ça vraiment génial qu'il n'ait pas la moindre bulle de dialogue que ce ne soit qu'une présence qui hante les pages et les cases au fur et à mesure et c'est comme ça que je préfère Dracula personnellement c'est l'origine c'est le roman en fait ça va peut-être être ultra capitulo-tracté ce que je veux dire mais en fait moi j'ai vu dans ma lecture du coup du Dracula écrit par monsieur James Tyen pour moi j'ai fait une espèce de parler un peu avec Hellraiser parce qu'en plus je crois que dans plusieurs préfaces James Tyen dit qu'une de ses influences c'est Clive Barker dans le sens où Dracula dans cette itération c'est comme Pinhead donc du coup c'est vraiment une espèce de figure super inquiétante mais qui est là parce qu'on l'appelle entre guillemets qui est ultra sensuelle qui n'est pas forcément un ennemi il n'est pas forcément là pour punir c'est seulement voilà il est là et c'est comme ça et voilà je ne sais pas pour moi j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal alors ce n'est pas de la copie du tout c'est peut-être de la libre inspiration et même aussi au niveau du dessin parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps alors je ne sais plus comment s'appelle le dessinateur mais il y a quelqu'un qui a illustré pendant un moment je crois que c'était au début des années 2000 les livres de sang du coup les nouvelles de Clive Barker et au niveau du dessin ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans Dracula une espèce de mi-photoréalisme un peu inquiétant un peu effacé un peu étrange un peu onirique et je ne sais pas j'ai trouvé qu'il y avait de gros liens entre les deux et c'est une inspiration qui est vraiment cool pour le coup si elle est volontaire tout du moins et en plus cette dimension très inquiétante de présence de Dracula comme ça comme une peinture qui englobe les personnages graphiquement la BD se permet des choses que même le cinéma peine à montrer c'est vrai que dans la mise en scène on peut dire comme ça pour un point commun que ce point de BD c'est comme disait Alain tout à l'heure les espèces de doubles planches qui sont des plans d'exposition sur certaines choses ou même après quand on voit Renfield tout seul en train de parler en train d'halluciner en train d'essayer d'amener certains personnages dans ses griffes en disant oui mais non ça va être dangereux c'est vrai que au cinéma on peut voir ça un peu aujourd'hui dans les dialogues ou dans les cadrages mais c'est des films je pense que des gens qualifieraient de pompeux ou de artsy pour pas grand chose et après c'est des trucs qui sont super mais c'est vrai que la BD sur le coup elle fait une économie de paroles pour faire rendre la narration visuelle et très inquiétante surtout sur la présence il y a une grosse économie sur les effets graphiques donc gore ou quoi que ce soit mais ça reste quand même une très bonne horreur ambiance et horreur gothique en fait ce que je trouve très réussi c'est les gros plans sur les yeux et sur les bouches c'est vraiment très étonnant c'est vraiment ce qui te marque le plus je trouve j'ai gardé ça en mémoire dès la première lecture c'est vraiment très réussi et par rapport à la figure de Dracula qui est donc ce comte venant des pays de l'Est qui arrive comme ça à Londres et avec donc tous les drames qui le suivent tous les corps qu'il va laisser il ne faut pas oublier qu'à l'époque l'Angleterre est coloniale et que Dracula représente aussi les territoires des périphéries est-ce que Dracula c'est aussi l'une des premières oeuvres impériales qui fait dans le attention aux migrants oui d'autant plus qu'il y a un fait divers qui a induit ça si tu veux si je puis dire c'est que dix ans avant il y a eu l'affaire Jack Léventreur qui a été un électrochoc pour la société londonienne et on disait il y a plein d'histoires qui circulaient dessus mais on disait par exemple que c'était un juif que c'était un étranger que c'était quelqu'un qui ne faisait pas partie de la société telle qu'on la voulait à l'époque donc il y a déjà cette idée et je pense que ça a beaucoup travaillé Stoker à mon avis je pense que c'est un des éléments clés du roman c'est que ce personnage vient d'ailleurs vient d'un pays complètement inconnu qui est carrément à l'opposé de l'Angleterre victorienne et pour eux pour le victorien bontain c'était un danger potentiel parce que c'était un étranger qu'on ne savait pas d'où il venait on ne savait pas qui il était et je pense que ça c'est vraiment très intéressant parce que ça ça parle au-delà de cette époque malheureusement et toujours sur cette même histoire il y a aussi le fait que Abraham Van Helsing alors que la science peine à guérir ce virus que représente le vampirisme Abraham Van Helsing lui propose un retour à la religion au crucifix c'est le victorien dans toute son horreur je dirais c'est un personnage que j'ai toujours détesté d'ailleurs c'est on est en pays de connaissances c'est vraiment le je dirais c'est le Donald Trump de l'époque c'est un type qui est carré dans sa tête j'ai pas eu longtemps à tourner autour du coup pour vous le faire dire non mais c'est vraiment l'abomination en fait homme ce type il croit tout savoir il a une opinion sur tout il est condescendant avec les femmes il a vraiment c'est vraiment la tête à claques si je peux me permettre par rapport à ça aussi c'est que cette figure un peu du migrant on peut voir ça arrive dans un monde victorien crépusculaire généralement on commence à accuser le migrant quand on est en crise et ça même chez Stoker à l'époque Victoria meurt en 1901 la fin du 19ème siècle en Angleterre c'est quand même un lieu de contestation sociale très fort il y a aussi un féminisme naissant avec la nouvelle femme d'ailleurs Mila elle-même dans le roman est plus ou moins un rapport un peu compliqué par rapport à la nouvelle femme on sent que les bases de la société victorienne sont en train de vaciller et généralement dans une société c'est à ce moment-là on commence à accuser quelqu'un qui vient de l'extérieur donc c'est vraiment c'est vraiment pour moi une composante importante sachant qu'en plus Dracula on l'a expliqué comment mais c'est aussi le vampire en tout cas le vampire draculéen le vampire on va dire en costume c'est aussi une survivance d'un monde ancien qui arrive dans la modernité Dracula le roman est presque un techno-thriller il se passe des choses on enregistre sur phonographe on prend des vedettes on fait des transfusions sanguines il y a un vrai lien avec la modernité qui se crée et donc il y a une espèce d'ébullition par rapport à ça et Dracula le migrant comme vecteur d'une sorte d'épidémie d'ennemis de l'intérieur est assez intéressant là-dessus c'est souvent un ressort utilisé par le pouvoir en tout cas dans des sociétés en crise on le voit même maintenant mais on arrête après justement l'idée d'épidémie c'est prégnant dans le thème du vampire déjà à l'époque la grande maladie de l'époque c'était la alors le j'ai encore un trou c'était la syphilis pour nous ça a été le sida et c'est toujours en parallèle un peu le Covid aussi moins moins on attend encore le vampire Covidien il n'y avait pas l'érotisme il n'y avait pas la sexualité c'est parce que vous n'avez pas vu certains pangolins mais t'as des relations pour revenir sur Universal Monsters spécifiquement c'est pas anodin aussi que Dracula de Todd Browning sorte peu après le krach boursier de 1929 aux Etats-Unis et puisque cette figure en fait d'altérité que représente Dracula alors sous les traits de Bela Lugosi représente effectivement encore une fois un étranger qui vient s'exporter disons dans le dans le vieux nouveau monde civilisé pour à la fois imposer son style son élégance sa richesse puisque c'est un conte et imposer presque comme un capitaliste oserais-je dire sa présence parmi tous les cercles aussi bien sur une petite fleuriste qui va être une de ses premières victimes textos à l'écran qui représente un petit peu cette basse caste anglaise qui galère à survivre et aussi parmi les classes les plus aisées donc parmi les amis de Van Helsing donc c'est pas tout à fait c'est que dans la société victorienne les jeunes filles n'ont pas le choix avec le mari que leur père leur trouve et en même temps quand le vampire étranger arrive elles n'ont pas le choix non plus parce qu'elles se font mordre donc dans les deux cas quand même tout à la fin c'est quand même les femmes qui traînent en plus ils représentent effectivement cette peur cette peur peut-être un peu primale et interne des anglais de voir un bel étranger venir leur piquer leurs femmes et leurs filles effectivement et si je peux ajouter un truc j'ai l'impression qu'aussi peut-être d'une manière plus moderne il y a aussi une distinction entre nature et modernité avec le vampire qui justement vient de la campagne du vieux monde et tout ça et qui arrive en ville et on a aussi de temps en temps je pense à notamment un récit de Batman qui s'appelle Plus de sang où on a un Dracula qui arrive à Gotham et qui ne parvient pas à trouver de la bonne de la bonne chair bio élevée au grain parce qu'en fait la société va mal et qu'en fait il est obligé de checker s'il n'y a pas des traces de piquouse ou d'éventuelles voilà prises de drogue et tout ça avant de pouvoir se nourrir donc on a vraiment ce Dracula qui représente un petit peu la nature qui arrive dans des villes qui sont déjà un peu viciées c'est assez intéressant de voir ça parce que c'est aussi le cas il n'était pas finot et il a choisi Gotham voilà exactement il y avait peut-être mieux à faire mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve évidemment dans la créature du lac noir et c'est souvent des choses qu'on voit aussi comme des les monstres comme des témoins un peu silencieux d'un monde qui court à sa perte et eux ils ne peuvent pas vraiment y faire quoi que ce soit et justement là on parle de la bande dessinée Batman mais Dracula en tant que personnage est arrivé très très fort dans la culture comic book il a même carrément eu sa série chez Marvel avec Tomb of Dracula dans lequel est apparu Blade avec c'était Jane Collan et Marvel Wallman aussi et aujourd'hui même chez DC Comics il y a Créature Commando avec une équipe de créatures fantastiques dans lesquelles on peut retrouver la fiancée de Frankenstein Frankenstein lui-même comment on explique que ces créatures fantastiques se sont retrouvées imbriquées dans un monde de super-héros où finalement c'est presque plus eux les plus surnaturels je pense que c'est aussi à la source des comics on avait et du comics de super-héros et des comics d'horreur et tout un autre tas de genres donc il y a forcément eu beaucoup de croisements d'ailleurs de ce que j'ai vu c'est aussi les créateurs de super-man qui sous pseudonyme ont fait le premier comics où on voit apparaître un vampire en 1935 même le vampire est aussi forcément une source d'inspiration pour la création du personnage de Batman donc on a déjà des sortes de croisements qui apparaissent comme ça on a ensuite des personnages de vampires dans Spider-Man avec Morbius et quand Dracula devient sa propre série ça reste une série Marvel donc dedans il va aussi croiser des personnages si je ne dis pas de bêtises comme Spider-Man X-Men et tout ça donc voilà je pense que ça vient à la source du comics même qui est fait de tout un tas de genres ici on se bat contre ça mais on a l'impression que c'est que du super-héros c'est pas le cas et c'est aussi un peu irrigué dans chaque la figure du monstre a toujours été un petit peu présente c'est un ennemi assez régulier dans le bestiaire des super-héros on a déjà eu des Batman vampirisés des Wolverine vampirisés c'est encore le cas avec Dissue Vampire plus récemment donc voilà c'est des croisements qui sont qui sont un petit peu liés à l'histoire du comics j'ai l'impression et il y a bientôt sur nos écrans la série Créature Commando qui est animée par un studio français notamment l'ami Balak Moby Pills est-ce que vous êtes impatient de voir cette extension de l'univers de James Gunn à qui on doit déjà suicide squad et peacemaker non moi oui je dirais que si James Gunn n'y était pas j'en aurais un peu plus rien à foutre mais je vais lui laisser le bénéfice du doute disons que c'est la porte d'entrée à toute la création de son univers qui va arriver ensuite avec Superman Supergirl et bien d'autres choses et nous on était dans la salle à la Comic Con de New York pendant la révélation du nouveau trailer on a vu qu'il y avait vraiment une envie du public après voilà il faut des fois remettre en perspective parce qu'au Comic Con tout le monde est excité pour tout mais il y avait quand même une énergie qui était là et le fait qu'en fait qu'il commence par un groupe d'outcasts un petit peu comme Creature Commendos c'est presque rassurant pour moi parce qu'on parle quand même du gars qui a su rendre une popularité que les gardiens de la galaxie n'avaient jamais connue c'était un groupe qui était assez mal connu avant qu'il s'en empare et c'est devenu le blockbuster qu'on connait donc voilà en fait comme Arnold l'a dit j'ai confiance un petit peu en James Gunn pour rendre attachant des personnages un peu monstrueux Quentin il demande qu'à être convaincu ouais voilà parce que j'aime bien ce que fait James Gunn en général par exemple un de ses prochains trucs c'était c'était Horribilis après il y avait Super ça c'était vachement bien c'était super non mais après les Galaxies c'était bien sauf le 2 The Suicide Squad c'était vraiment super mais en fait t'aimes tout non parce que par exemple la série Peacemaker qui est bien faite en soi elle est bien faite mais elle raconte rien à part montrer John Cena qui est encore vivant alors qu'il s'est pris une balle c'est pas en pleine tête c'est dans la gorge je crois dans The Suicide Squad dans la gorge ouais voilà en fait la série peut-être bien jouée peut-être belle enfin il y a vigilante c'est rigolo mais la série raconte rien et moi ce qu'en fait je trouve ça dommage de commencer le nouvel univers d'ici par une série d'animation avec encore une fois alors c'est peut-être du coup son gimmick peut-être qu'il adore ça mais encore une fois avec des personnages qui sont comme a dit Arthur des outcasts en fait donc ça pourrait être bien mais moi ce que je trouve un peu dommage c'est par exemple je crois qu'il y aura Weasel dedans qui ah bah non il est pas mort parce que du coup il a dans la scène poste générique de The Suicide Squad il est pas mort il est libre voilà mais voilà je trouve ça un peu après là c'est vraiment personnel parce que j'aime pas trop en général les projets d'animation comme ça je trouve ça dommage de commencer par ça et j'ai un peu trop peur du coup du côté James Gunn qui va mettre en fait que des enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit des losers magnifiques je crois l'expression parce que là Creature's Commando ça sera clairement ça et son film Superman en fait moi j'ai peur même si j'aime bien les giga crossovers et tout je trouve ça super là j'ai peur un peu de l'overdose qu'il y a un Superman un Crypto une Supergirl un Giganer une O'Grid Lantern une O'Girl un Engineer un voilà donc voilà j'ai peur un peu de l'overdose et après aussi toujours d'un copier-coller au final de peut-être nous faire un Gwardy Galaxy 10 avec le Superman qui s'appelle que Superman maintenant c'est plus Superman Legacy et après bon ça c'est vraiment plus en personnel mais le cast je suis pas fan bon bah voilà quelqu'un attend d'être convaincu c'est bien c'est ça il faut habituellement autour de la table il y a souvent des membres de la secte de James Gunn voilà on a désormais un dissident on va te retrouver on a l'adresse on a l'adresse c'est ça je suis un peu loin et bien c'est la fin de ce numéro de crossover consacré aux créatures fantastiques de Universal Monster et plus particulièrement à Dracula merci à tous d'avoir été avec nous pour parler de tout ça et évidemment un grand merci à Arnaud Tomassini le rédact chef de Comics Blog et créateur du podcast First Print et on se retrouve pour le dernier crossover de l'année consacré cette fois-ci au fantastique et on se retrouve à la prochaine et on se retrouve Sous-titrage ST' 501